Alors, Ussard du Landray, il va courir les baies. On essaie de préparer ça comme il faut, en vue d'une qualification pour le prix d'Amérique. Après, c'est pas un objectif. Le prix d'Amérique et les points d'objectif, c'est trop dur. Mais déjà qu'il fasse des bonnes courses dans les préparatoires. Et puis, il aura son mot à dire, l'hiver est long, mais il aura son mot à dire plus dans le prix de Paris, je pense. On est plus ou moins dans la même configuration. Bon, il a moins couru cette année, mais je le vois à peu près dans la préparation au même niveau. Donc, la course de mardi va nous en dire un peu plus. Et je pense qu'il sera prêt pour le premier baie. L'ISA Normande, elle est à suivre dans les courses de femelles. Elle peut prendre des places. C'est une pouliche sérieuse. Pareil, tant qu'elle tient la forme, on continue. Le Jibet, oui, c'est un poulain correct. Comme on dit, c'est pas encore s'il faut trop avancer ou reculer. Il est perfectible. Il va courir régulièrement. Je pense qu'il peut gagner une course. Lolita, c'est une pouliche correcte. Elle a fait des bons débuts à Laval. Elle va recourir en province début novembre. Pareil, si selon la forme et le niveau, on essaiera sûrement une fois ou deux. Et ça dépendra. Donc, Lunella Le Mans, c'est une bonne pouliche. Qui a été qualifiée correctement. Qui va faire des débuts en province en fin d'année. Et qu'on devrait voir sur Vincennes. Qui a le niveau pour Vincennes. C'est une bonne pouliche. Chrome, on va le suivre au tronc monté. Il vient de gagner un mêlée d'humaine. Il peut figurer et gagner une petite course, je pense. Il est à suivre. J'avouais que c'est un bon cheval. Il vient de déclencher. Ce n'était pas terrible au printemps. Il reste sur des bonnes courses. Je ne veux pas l'arrêter. Donc, on va continuer. C'est lui qui va nous dire. S'il a le niveau, il continuera. Sinon, on lèvera le pied.